Europe 1 Punchline, Laurence Ferrari sur Europe 1 On se retrouve sur CNews et sur Europe 1 pour Punchline. On évoque les sanctions qui ont été prises contre la Russie après évidemment le mouvement des troupes russes dans le territoire ukrainien. On va voir maintenant qu'il y a une inquiétude qui point du côté du gouvernement français. Est-ce que la facture de gaz ne va pas finir par augmenter ? Nous sommes assez peu dépendants du gaz russe mais néanmoins cela pourrait impacter la facture déjà lourde en matière d'énergie pour les Français. Cet après-midi, la ministre de l'Écologie s'est empressée de tenter de rassurer les Français à ce sujet-là. Écoutez Barbara Pompili. Même si la Russie devait cesser ses exportations, ce qui n'est pas à l'ordre du jour actuellement, nous ne courrons pas de risque d'approvisionnement en matière énergétique qu'il s'agisse des carburants ou du gaz. En particulier, nous avons des stocks stratégiques de pétrole importants qui couvrent près de 90 jours, donc près de 3 mois de notre consommation et qui nous permettent de faire face à des perturbations d'approvisionnement. Et je veux donc être très clair à ce sujet. Les Français ne risquent pas de manquer de carburant ou de gaz pour se chauffer dans les prochains mois. C'est assez intéressant cette déclaration. Il y a une certaine fébrilité quand même. On est mieux lotis que les Allemands, pour une fois, il faut le remarquer. C'est si rare. C'est peut-être un petit peu vicieux de dire ça. Parce qu'on est moins dépendants du gaz russe. On a 20% je crois à peine du gaz qui vient de Russie alors que les Allemands c'est 55% et qu'ils n'ont pas de port. Et puis on a quand même ce mix énergétique avec le nucléaire qui va être renforcé. Donc on est moins mal parti par rapport à une éventuelle fermeté du gaz. J'ajoute comme un truc, avant de me... Ça sent le gaz justement, je m'en étrange. Mais même pendant les pires moments de la guerre froide, la Russie n'a pas fermé le robinet. Donc il n'y a aucune raison d'imaginer qu'ils fassent chanter aujourd'hui les Européens avec ça. D'accord. Non, moi j'ai vu justement tout à l'heure que Jordan Bardella, le président... On va l'écouter. Par intérim du... Vous voulez qu'on l'écoute ? Alors avec plaisir. Je sais s'il est dans la machine. Je réagirai ensuite. Nous avons Jordan Bardella peut-être qui s'exprime justement là-dessus. On va l'écouter ce matin. Ce sont les entreprises exportatrices françaises qui vont en payer l'addition. Vous savez que les sanctions qui sont appliquées contre la Russie depuis plusieurs années maintenant ont entraîné une baisse de nos exportations agricoles, de près de 14% au niveau européen vers la Russie. Et surtout que ce sont les Français qui vont le payer sur la facture. Puisque des sanctions économiques sur la Russie induiraient des rétorsions sur les exportations de gaz. Vous savez que 40% du gaz de l'Union Européenne provient de la Russie. Et donc ces rétorsions viendraient s'appliquer directement sur la facture de gaz des Français. Et donc entraîner une baisse de leur pouvoir d'achat. Je pense que si Emmanuel Macron soutient le principe de sanction, alors il devra assumer derrière une explosion des factures de gaz. Ce qui me paraît aujourd'hui inadmissible. Voilà, Jordan Bardella a invité ce matin de Sonia Mabrouk sur Orvain. Moi je trouve que j'ai l'impression d'entendre un représentant de l'ambassade russe. Quand j'entends M. Bardella. Et c'est une constante quand même au Front National et au Rassemblement National. A tel point qu'on finit par se demander quelle est la teneur exacte des liens entre ces partis et la Russie. Et Vladimir Poutine, ils tirent leurs prêts pour les campagnes électorales de banques russes. Ils répètent les arguments du pouvoir russe. Moi je trouve ça étonnant. Et je remarque aussi que Marine Le Pen, Éric Zemmour et Jean-Luc Mélenchon veulent la sortie de l'OTAN. Veulent que la France sorte dans l'OTAN et dans l'ensemble s'aligne sur les positions russes. Alors que je parle sous le contrôle de Vincent Hervouet, Moi j'ai plutôt l'impression que l'OTAN sort relativement en tant qu'organisation validée par la manière dont la crise s'est déroulée ces derniers jours. C'est-à-dire que l'OTAN a fait front commun. États-Unis, Europe, ils ont montré une seule ligne. Les pays frontaliers de la Russie, Estonie, Lituanie, qui ont rejoint l'OTAN s'en félicitent plus tôt parce que ça les protège. Et en fait la crainte de Poutine c'est que l'Ukraine aussi rejoigne l'OTAN. Ce qui montre qu'en fait c'est une organisation assez puissante et ça montre, moi ça a toujours été ma conviction profonde contre les souverainistes pathologiques. Moi je pense qu'on exerce sa souveraineté, c'est-à-dire aussi sa puissance, quand on l'exerce au sein d'organisations où on a des alliés. Et donc que ce soit au sein de l'Union Européenne ou au sein de l'OTAN, je pense que la France elle est plus forte quand elle est au sein de ces organisations. Et donc j'observe juste que Marine Le Pen, Éric Zemmour, Jean-Luc Mélenchon en réalité font des propositions qui vont affaiblir la France à court terme et à long terme. Sur l'OTAN il y a un sujet, Vincent Herbois. Oui c'est vrai, l'OTAN a été extraordinairement affaiblie depuis deux ans. Il y a eu l'épisode avec les Turcs, vous savez la frégate turque qui était venue ainsi intimider un navire français qui faisait patrouiller contre les trafics d'armes en Libye. Et donc c'était deux alliés, un membre de l'OTAN qui en intimidait un autre qui était en mission unusienne et otanienne, invraisemblable. Et là tous les Européens s'étaient couchés, personne ne voulait entendre parler du problème, c'était vraiment un problème pour l'OTAN. Ensuite c'est pour ça qu'Emmanuel Macron a dit qu'elle était cérébralement morte, si je me souviens bien. Et puis il y a eu cette débâcle de Kaboul qui est quand même un véritable, qui restera comme une pierre noire dans le mandat et dans le bilan de Biden. C'est vrai que ce qui se passe aujourd'hui à l'est de l'Europe fait que les pays limitrophes qui sont membres de l'OTAN se sentent protégés. Mais leur souveraineté est très réduite. Il n'y a aucune souveraineté stratégique à l'Estonie, à Lituanie, à la Lettonie en dehors de leur appartenance à l'OTAN. Ils ont tout misé sur l'OTAN. Ils comptent réellement sur la solidarité automatique de leurs alliés si un jour l'ours russe veut leur mettre la main dessus. Ce qui veut dire, à contrario, que jamais l'Ukraine n'entrera dans l'OTAN. Jamais. Parce que personne ne va aller se battre pour ça. Parce que si un jour l'Ukraine intègre l'OTAN, il faudra que les otaniens aillent se battre pour récupérer la Crimée, pour récupérer le Donbass. Vous ne faites pas entrer dans le club un pays qui est déjà en guerre, même si cette guerre est figée. Parce que dans ces cas-là, vous vous condamnez à la faire, cette guerre. Au nom du principe de solidarité, évidemment, de l'article 5. – Donc c'est morné. C'est là où il y a un truc sur ce débat ukrainien qui est très bizarre. Parce qu'on parle de choses qui n'existent pas. Les accords de Minsk, ça n'existe pas. Ils sont mornés. L'intégration de l'Ukraine dans l'OTAN, ça n'existe pas. – Dans ce cas-là, est-ce qu'on ne peut pas craindre à terme que la Russie annexe tout l'Ukraine ? Est-ce que ça, ce n'est pas une crainte qui peut être légitime, qu'en fait, ce soit le prélude à une annexion pure et simple de tout l'Ukraine ? – On leur souhaite bien de la joie aux Russes. Parce que vous imaginez que l'armée russe, dont la plupart des généraux ont d'ailleurs de la famille en Ukraine, ça qui est frappant, quand vous prenez la liste des secrétaires généraux et des généraux d'armée russe, vous remarquez qu'ils ont tous un père, un grand-père, une grand-mère ukrainien. Si vous imaginez que les Russes vont aller faire la guerre à leurs frères ukrainiens de gaieté de cœur, quand on voit comment ils ont vécu la guerre en Afghanistan, on dit que Poutine aura bien des soucis à se faire si jamais il se retrouve face à une guérilla en Ukraine. Non, c'est une vision. C'est comme les 5 millions de réfugiés qui vont se précipiter à Varsovie. – Bon, on peut faire des cauchemars et les détailler par le menu, mais ce n'est pas très crédible quand même. – Et sortir du commandement intégré de l'OTAN, ça ne changerait rien du tout. – C'est pensé comme on rêve. – Le mécanisme de solidarité joue de toute façon. – Oui, c'est pensé comme on gémit. On est dans le commandement intégré et si vous en sortez, on n'a pas gagné beaucoup d'avantages à intégrer le commandement. Vous avez eu quelques postes pour des offices supérieurs, point barre. Mais vous n'êtes pas véritablement mis devant le fait accompli par les Américains systématiquement. Regardez ce qui s'est passé avec l'Australie. Et regardez ce qui s'est passé à Kaboul aussi. Ils ne nous ont pas demandé notre avis. On a perdu quand même près d'une centaine d'hommes en Afghanistan. Peut-être qu'on aurait pu être avertis. C'était la moindre des choses. – C'est eux qui financent le temps. – 70% c'est eux qui financent le temps. – Oui, c'est toujours comme ça. Les Américains sont comme ça. Mais bon, non, il n'y aura pas de... No way. – Karim, vous voulez rajouter quelque chose ? – Je trouve que c'est intéressant parce que ce conflit met l'accent aussi sur... J'allais dire, pas l'impuissance de l'Union Européenne, mais sur la nécessité d'avancer, de mon point de vue, sur deux enjeux majeurs au sein de l'Union Européenne. À la fois l'indépendance militaire et l'indépendance énergétique. Et je pense qu'on voit bien que, via ce conflit, on a encore cette double dépendance. Nous n'avons pas de défense européenne, c'est clair. Et pourtant, on a eu des tentatives, mais ça n'a pas pris non plus. Et sur le plan énergétique, la moitié du gaz européen provient de la Russie. Ça n'est pas notre cas à nous, mais c'est le cas de tous les pays de l'Union Européenne. Ça veut dire que nous avons quand même, encore une fois, pour constituer un continent qui a du poids dans le monde dans lequel on vit, dans le monde multipolaire, nous avons intérêt à avancer, à approfondir. On a beaucoup élargi l'Union Européenne, très vite, trop vite, et on n'a pas approfondi nos politiques. Nous aurions eu intérêt à approfondir nos politiques par le biais d'accords sur la défense, sur l'énergie, sur la recherche, sur des enjeux majeurs. Nous ne l'avons pas fait, nous le payons aujourd'hui. Vincent Herouet, vous voulez rajouter quelque chose ? Juste sur l'approfondissement d'une politique, il faudrait avoir déjà une politique. Par exemple, sur cette histoire de la relation entre l'Europe et la Russie, et des sanctions. Ça remonte donc à 8 ans. Depuis 8 ans, qu'est-ce qu'a fait la Russie ? Qu'est-ce qu'a fait Poutine ? Il a d'abord constitué un trésor, 550 milliards de dollars, d'euros, 550 milliards d'euros, mais en yuan, en euros, en or, et très peu en dollars. Il a dédollarisé l'économie russe. Il est aujourd'hui, quelles que soient les sanctions, ça ne touchera pratiquement pas l'économie russe. Il s'est préparé, il a eu un coup d'avance dans le rapport de force. Qu'est-ce qu'a fait l'Europe ? Elle a énoncé des sanctions, et elle n'a rien fait. On a fini de construire Nord Stream 2, qu'on ne mettra jamais en route. Le gazoduc. Et aujourd'hui, on se dit, bon sang, il faut absolument qu'on ait des centrales nucléaires. Et puis, oh, ce serait bien quand même qu'il y ait des ports métaniers en Allemagne. Mais c'est vraiment une politique de gribouille. C'est-à-dire qu'on gère la prochaine élection, on fait du marketing politique, mais il n'y a aucune stratégie. C'est l'avantage des dictatures, Vincent. C'est que les dirigeants sont là pour longtemps. Alors que chez nous, en démocratie, tous les 5 ans, ou peut-être 10 ans, ça change. Donc c'est effectivement un désavantage. Alexandre Devecchio, vous vouliez évoquer ce sujet, de la stabilité du pouvoir en Russie ? – Oui, je pense qu'on diabolise beaucoup le pouvoir russe. Alors c'est incontestablement un régime autoritaire. Enfin, il y en a d'autres. Je pense que la Chine est un régime totalitaire. – Parce qu'il faut un contraire avec les Saoudiens. Donc arrêtons ce deux poids, deux mesures idiots. Et ensuite, je pense que Vladimir Poutine, pour les Russes, est sans doute aujourd'hui le meilleur dirigeant, puisque en termes de démocratie, la Russie ne part pas du même point que l'Europe occidentale. et donc c'est un régime malgré tout plus démocratique que les régimes qui ont précédé. Il y a quand même des votes et la population russe semble approuver majoritairement Vladimir Poutine. – Je n'ai pas d'accord, Charles Consigny. – Non, mais moi, je pense à Navalny. Je pense à Khashoggi, puisqu'on a parlé de l'Arabie Saoudite, qui avait été démembré dans une ambassade en Turquie. – Qui, je pense à tous les ouïgours qui sont dans des camps de concentration sous le contrôle et à l'initiative du... – Je ne sais pas s'il fallait traiter avec les nazis, je suis désolé. Moi, quand des pays font des camps de concentration, assassinent leurs opposants, je ne suis pas sûr qu'il fallait traiter avec vous. – Vous avez dit qu'effectivement, il y avait des régimes bien pires que Poutine. On est d'accord là-dessus, sur les ouïgours. – Je trouve que la force de la France, c'est précisément d'être un pays qui a su énoncer des déclarations des droits de l'homme, un pays qui a toujours tendu la main aux plus faibles dans le monde. Et donc, je trouve qu'on ne doit pas, nous, qu'on s'affaiblit moralement, intellectuellement et historiquement sur tous les points, quand on passe et quand on est sous couvert de réelles politiques, on fait comme si de rien n'était, avec des régimes qui martyrisent des peuples ou des opposants politiques. Je pense qu'au contraire, le rôle de la France, c'est précisément, au lieu de leur vendre indéfiniment des Falcons et des porte-avions et des je ne sais quoi, c'est de mettre les pieds dans le monde. – Ou des Mistrales. – On n'est pas que des boutiquiers, je veux dire, on n'est pas un grand magasin. – On n'est quoi d'autre ? – Mais à force de penser qu'on n'est qu'un grand magasin, même ce qu'on vendra n'aura plus de valeur. Pourquoi est-ce qu'on a les rafales ? Pourquoi est-ce qu'on a même le luxe, etc. ? Parce qu'on est un pays puissant qui a une image et qui a des ingénieurs et qui a des industries qui font qu'on nous achète ce genre de choses. Et si on se couche indéfiniment, on n'aura plus cette puissance et on n'aura même plus rien à vendre. On se sera écroulé moralement. – On sera un pays touristique. – Un tout petit mot sur la situation en Russie. – Paris, mais personne n'a envie de devenir le club méditerranéen du monde entier. Ni un musée grévin comme ça, des traditions populaires si artistiques, non. Il y a beaucoup de malheurs dans le monde. Le monde est tragique. Vous parliez des 12 millions de Ouïghours. Je pourrais vous rétorquer qu'il y a 350 millions de chrétiens qui sont persécutés en 2021 dans le monde. 350 millions. La France ne bouge pas une oreille. Bon, on a des intérêts. On essaie de les défendre. On n'est pas couché devant la Russie. On n'est pas non plus dressé sur ses ergots. En train de batailler dans le vide en l'amaudissant. Je pense que quand Poutine met la main sur le Donbass, il sait qu'il fait quelque chose de très populaire. M. Navalny lui-même appelait à la reconnaissance de l'indépendance de Donetsk et de Lugansk. Donc, vraiment, il fait ça en étant sûr d'avoir, non seulement son conseiller de sécurité derrière lui, mais vraiment la plupart des Russes. La défense des Russophiles, des Russophones, c'est quelque chose qui est cher au cœur des Russes. Évidemment, nous, on est plus proche de l'Ukraine et on défend le droit international. On ne touche pas aux frontières. C'est un très bon principe. Le seul problème avec la Russie et sa décision des frontières, c'est qu'on a été les premiers à toucher les frontières. On est allé bombarder pendant 78 jours la Serbie, Belgrade, pour faire lâcher prise au Kosovo. On a taillé un état croupion qu'on a donné à des mafieux et qui existe au cœur de l'Europe et qui est un porte-avion américain. On est mal placés. Pour donner des leçons aujourd'hui. C'est un précédent. Quand vous dites ça à Hubert Védrine, qui était ministre des Affaires étrangères, qui madame Albright avait fait une clé au bras dans le dos à Rambouillet, et il vous dit que ce ne sera pas un précédent. C'est un précédent. Allez, merci beaucoup à tous les quatre d'avoir participé à cette émission Punchline sur Europe 1 et sur CNews. Je vous retrouve dans un instant pour la suite des débats de Punchline. On continue à parler de la situation en Ukraine avec Vincent Herouet. Et tout de suite, c'est Christine Kelly sur CNews pour Face à l'Info. avec ses invités. Bonne soirée sur nos deux antennes.